Audio Jungle Certains aliments, certains toxiques dans l'alimentation vont se comporter comme des stress profonds qui vont nous affecter, qui vont ressembler à des stress externes alors que ce sont des stress toxiques. Audio Jungle Toutes nos émotions naissent, vivent et meurent un jour dans les intestins. Vos émotions vont jouer sur votre alimentation c'est-à-dire que quand vous allez être stressé quand vous allez avoir une contrariété, une peur, une angoisse un chagrin, une tristesse et bien vous n'allez pas bien digérer vous pourrez être constipé, avoir des diarrhées, avoir des maux de ventre avoir des coliques, avoir des ulcères, des brûlures être réveillé la nuit par des troubles digestifs mais vous allez remarquer aussi que vous allez modifier ce que vous mangez vous allez modifier vos désirs alimentaires et ça va intervenir sur votre digestion et inversement, ce que vous mangez la manière dont vous avez mangé la manière dont vous digérez va intervenir sur votre psychisme. Il est impossible de ressentir une émotion si vous n'arrivez pas à la ressentir dans votre corps donc non seulement il y a un lien entre vos émotions et votre digestion entre le stress et la digestion mais en plus de ça, vous ne pouvez pas ressentir une émotion si elle ne se vit pas dans le corps plus vous mangez du sucre, plus vous stockez si vous avez du sucre en excès automatiquement vous stockez et ce qui fait grossir, ce n'est pas le gras c'est le sucre si vous ne savez pas vous passer du sucre vous avez du travail psychologique énorme à faire si vous savez facilement vous passer du sucre si vous savez rester 10-12 heures à jeûner c'est que vous avez bien avancé audiojongle 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 Abonnez-vous !